Ces nouvelles qui sont des nouvelles érotiques, ou en tout cas des nouvelles qui parlent de sexe plutôt que véritablement érotique, étaient déjà apparues sous un pseudonyme, selon la tradition, par jeu, selon la tradition des textes érotiques, c'était sous le pseudonyme de Profane Lulu, qui est une anagramme, une jolie anagramme de mon nom, et ça s'appelait les manières douces de Profane Lulu. Donc là c'est devenu les humeurs badines, et c'est signé de Paul Fournel, donc cette fois-ci j'avance à visage découvert, visage si je peux dire. Donc il s'agit de nouvelles érotiques, c'est-à-dire des nouvelles autour d'un thème, comme tous mes recueils de nouvelles, comme les athlètes dans leur tête étaient autour des sportifs, les petites filles respirent le même air que nous, autour des petites filles, et les grosses rêveuses autour des grosses dames, là on a affaire à des histoires de sexe. Ce sont des histoires de sexe, le sexe plus comme un terrain de jeu que comme un terrain de tragédie, que comme un terrain de drame, plus le sexe comme un sexe, je vais mettre entre guillemets un sexe normal, parce que ça n'existe pas, mais il ne s'agit pas de sexe déviant, au sens où il n'y a pas de sadomasochisme, où il n'y a pas de spécialité de zoophilie, de pédophilie, quelque chose comme ça, qui sont les spécialités sur quoi la littérature érotique a souvent fait fond. Donc là non, simplement ce sont des gens qui se désirent ou qui ne se désirent pas, qui se partagent, qui ne se partagent pas, dans des situations qui sont un peu cocasses, un peu inattendues. Le désir de sexe dans le métro, le désir de sexe dans la rue, même pourquoi pas dans le Grand Canyon du Colorado, pourquoi pas au commissariat s'il le faut. C'est plutôt des choses comme ça, des symboliques du désir, dans la montagne, suivre une belle femme qui se déshabille en montant la montagne, des choses comme ça. Donc c'est un sexe très simple, en vérité, très simple et raconté comme une des possibilités narratives de la vie et de la vie de chacune et de chacun et de tous les jours.